Dans ce polyptique qui comprend plusieurs personnages, plusieurs scènes de Laura Henault, notre regard peut être attiré par l'un ou plus exactement l'une de ces figures. Il s'agit d'Annie, personnage qui est au centre d'une composition, personnage assis, absorbé, les yeux presque clos, dirigé vers l'ouvrage qu'elle consulte. Annie est une jeune femme. Son visage est extrêmement détendu, régulier. Elle porte une chemise brodée, jaune. Et son apparente décontraction pose question. Est-ce qu'elle est simplement assoupie ? Est-ce qu'elle est en repos ? Ou intimement concentrée ? Autour d'elle, des éléments simples, des coussins un peu entassés les uns sur les autres. Des détails comme par exemple des déchirures sur le canapé montrent qu'il s'agit d'un environnement vétuste. On voit bien sûr au-dessus de son visage une percée vers un espace assez peu distinct. Par contre, on observe là aussi des tissus usés qui semblent flotter au vent, déchirés. Il s'agit d'un lieu un peu indéfini, mais dont nous savons, puisqu'il s'agit de la ville de Slap City, d'un lieu plutôt désolé, pris dans le vent et la chaleur du désert californien. Quand on a ces éléments en tête, la photographie d'Annie, à l'église, semble curieusement posée, calme, recueillie. C'est d'ailleurs peut-être cet effet de recueillement qu'on voit bien dans la position et le visage qui traduit le rapport à une sorte d'au-delà, peut-être une réflexion mystique du personnage. Lorsque notre regard balaye un peu plus intimement son corps, on voit qu'il porte des traces de tatouage, des mots, des noms. Et juste sur sa gorge, un tout petit tatouage qui est presque barré par la chaîne, qui lorne. Ce petit texte est composé de deux mots, N-O, NO. Une négation qui pourtant ouvre toute l'image à un personnage qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, est une figure de la contestation. Mais une contestation qui a peut-être trouvé dans le recueillement une forme d'apaisement. Laura Henault a donc trouvé avec Annie une figure parfaite de ses personnages de Slap City, à la fois pris dans un au-delà de la conscience, mais terriblement ancré dans la réalité d'une forme de désillusion.